Musique Vous pensez être plus malin que moi, en particulier toi Tu penses que tu es... Hey, hey, mon ami, viens par ici Monsieur, je suis désolé Tu penses que tu peux échapper à ma vigilance ? Mets-toi à genoux là-bas Désolé, monsieur Vous ne me connaissez pas, mais vous allez bientôt me connaître Je suis dans ce village pour maître de la discipline Pour me rassurer que vous... Que vous deveniez des bons citoyens de ce village Vous pensez que vous êtes des sauvages, pas vrai ? Mais je vais vous montrer que je peux traiter... Les animaux sauvages Et je me rassurerai que vous soyez des bons citoyens Des élèves éveillés Des citoyens obéissants De ce village De ce territoire De cette nation De ce pays Et de ce continent De ce monde De cet univers Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Je complète votre phrase Ferme ta bouche Espèce de chèvre Comment oses-tu ouvrir cette sale chose Que tu appelles bouche pour prononcer un mot ? J'essayais de tester les connaissances Vas-tu fermer ta bouche ? Etant sous punition Tu essayais quoi ? Montrer mes connaissances Si vous pouvez m'épargner du foie ce matin D'être arrivé en retard ? Oui, monsieur Et pourquoi étais-tu en retard ? J'épilais lignes empilées pour mon père Tu pilais Lignes empilées Pour ton père Donc lignes empilées Quand tu as commencé A empilées Non, monsieur Lignes empilées n'était pas empilées Tais-toi Ferme cette sale gueule Qui est la tienne Si lignes empilées Et si lignes empilées Pourquoi l'appilées à nouveau ? Quelle est l'importance ? Chèvre Je suis désolé, monsieur J'épilais lignes Tu dis Je pile lignes Oui Désolé, monsieur Pardonnez-moi Je pile lignes Six Coups de fouet Fais un total de douze Six pour avoir été en retard Et les autres six C'est pour l'impropriété Que tu as prononcé ce matin Pile lignes empilées Déshonore tous les enseignants De français De cette respectable école Y compris moi Rapproche-toi Par ici Debout Que préfères-tu ? La main ou les fesses ? Les mains c'est pour les filles Les fesses Je vois Tu es vraiment un animal sauvage Pas vrai ? Allez, retire les mains Retire les mains Animal Va en classe Waouh Laissez-moi vous dire Vous fautez comme une vieille femme Deux et demi sur vingt Viens par là Monsieur, vous faites erreur Vous faites erreur Vous faites erreur De me froisser Tu vas te taire Me froisser les vêtements C'est une violation à mes droits C'est un harcèlement, monsieur Remets-toi à genoux Monsieur, vous n'allez plus me frotter Viens là Viens par là Non, non, non Reviens J'aime Tchouka Tchouka est comme une goutte de pluie Après une longue sécheresse Ok, alors Pourquoi est-ce que tu aimes Tchouka ? Est-ce que c'est parce que son père est le président de l'APE Et qu'il l'emmène à l'école en voiture tous les jours ? Les grosses voitures Ce n'est pas la raison Néné Oui ? Quel garçon te séduit ? Tu es trop cachotière Tu ne nous dis jamais rien Je n'ai Dieu pour personne Attends Vas-tu épouser une fille ? Eh bien, attendez, vous verrez Néné la cachotière Tu peux vraiment le dire ? Elle ne nous adresse même plus la parole Parce que toutes les deux est lente Et je dois aller quelque part avant de rentrer Ah ah, je l'avais dit Cette fille est un petit ami secret Tu ne veux pas nous le dire Tu es un petit ami secret Je n'ai aucun petit ami secret Hé, Néné Alors, où vas-tu aussi pressé ? Où vas-tu ? Je dois aller quelque part Néné, attends Ne pars pas porter la princesse au On va te chasser de cette école C'est à moi de te dire ça Tu devrais être prudente avec Tchouka Et toi, avec Kennedy Regarde la personne qui nous demande Allons-y, allons-y, allons-y Attends, Néné Ah ah, mais qu'est-ce qui t'a retardé ? Je t'attends depuis longtemps Je suis désolée Je suis désolée Ce n'est pas ainsi que nous travaillons Tu dois respecter les horaires Je suis désolée de t'avoir fait attendre C'est bon Voici la photo Merci Tiens, c'est ton argent Merci Merci infiniment Je t'en prie Au revoir Ok, au revoir Je ne suis pas un petit garçon Tout le monde me connaît dans ce village Parce que je n'échoue pas mes examens Mais je reprends le niveau 3 En fait, j'ai 24 ans Madame Joy Suis-je un enfant ? Bien sûr que non Un garçon de 24 ans Est assez grand pour se marier Pas vrai ? Alors, dis-moi Pourquoi l'enseignant m'a-t-il traité comme un enfant ? Il m'a donné des coups de foi aux fesses Sait-il comment je me nourris ? Ou alors, comment je paye ma scolarité ? Même si je me lève tôt Je dois d'abord Faire mes paris avant de partir À l'école C'est de cette manière que je paye mon école Et me nourrir Si un jour je pardonne à ce monsieur Si je le pardonne Alors, c'est que je ne m'appelle pas Abraham Le père de toutes les nations Je veux dire Amouane est un très bel endroit C'est très bien pour se relaxer Je suis d'accord Mais tu devrais savoir où le faire Pour servir de bon exemple pour tes élèves Oui Tu sais bébé C'est pourquoi j'ai dit que nous devons être prudents quand nous buvons Ainsi, même si nous devenons ivres Personne ne le saura Nous ne servirons de mauvais exemple à personne Ouais, ouais, ouais Une belle fille comme toi qui est toujours en train de boire Seigneur Jésus Tu n'aimes pas ? Je veux dire, c'est effrayant Vraiment très effrayant Je veux dire, un jour tu pourrais être heurté par une voiture Tu sais, je me soucie de ça Bébé, tu ne dois pas dire ça Dis Dieu m'en préserve Que Dieu m'en préserve Qu'il m'en préserve Qu'il m'en préserve Qu'il m'en préserve Dis Dieu m'en préserve Que une telle chose n'arrivera pas à la fille que j'aime tant Que Dieu m'en préserve Et je retire tout mot que j'ai dit ici Allez, bisous Allez, allons-y Nous allons chez moi, n'est-ce pas ? Bien sûr Si tu vois l'enseignant Ozo, que vas-tu lui faire ? Hein, Madame Joy ? Je vais le chiffler Je ne lui dirai même pas un mot Toi, toi Devant, derrière, au milieu Même au centre Et il va juste te regarder faire Il te regardera faire Ah, bien sûr que oui Moi, ce que je vais lui faire Ne t'inquiète pas Tu verras ce que je vais lui faire Madame Joy Madame, madame Comment tu vas ? Monsieur Ozo, je vais bien Soyez les bienvenus Madame Joy Donne-moi, s'il te plaît Trois bouteilles de vin de palme Et un bouillon de chèvre Et s'il te plaît Embanne-les Nous l'emportons pour la maison D'accord, j'ai compris Vous connaissez les prix, n'est-ce pas ? Ne sommes-nous pas tes clients ? Ce que vous l'êtes Bébé N'est-ce pas le garçon que tu as fouetté à l'école aujourd'hui ? Salut Il est aussi têtu qu'un âne Hé Est-il supposé boire de l'alcool ? Après les cours, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent Mais je vais le dénoncer au proviseur Oui S'il te plaît, fais-le Il a besoin d'être discipliné Le vin de palme et le bouillon sont prêts Merci beaucoup Je t'en prie Merci Je t'en prie Combien ? Deux mille, Naira Ok Wow Les femmes ont changé la donne ces jours Elle règle la facture Ne te fie pas, Sao C'est l'argent de mon bébé Je l'ai vu juste à dépenser Merci Merci Pourquoi est-ce que tu ries ? Les mots qui sont dits derrière le dos d'un lion Ce n'est pas ce que tu dis tous les jours Bien J'ai mes plans Oh mon amour Comme je t'aime J'ai hâte de devenir ta femme J'ai hâte de te dire combien je t'aime Quand je parle avec mes amis Elles me posent des questions sur le mec de ma vie Mais je n'ai pas de mec J'ai plutôt un homme Un homme qui est tout à l'intérieur de mon cœur Qu'est-ce que je peux bien faire ? Qu'est-ce que je peux bien faire pour que tu me remarques ? Pour que tu me remarques dans cette école Mais tu ne remarques que les élèves qui sont turbulents Est-ce que je dois être turbulente pour que tu me remarques ? Mais ma mère va se mettre très en colère contre moi Parce que je suis une bonne fille Allons nous mettre au lit Mon très cher Osons mon amour Je voudrais que tu me racontes une petite histoire J'adore les histoires d'amour Parle-moi de sorcière malveillante Ça va me faire très peur Je vais me jeter directement dans tes bras Et tu vas me câliner Regarde comment tu me fais rougir Maman ? À qui est-ce que tu parlais ? Parler ? Oui Mais je ne parlais à personne Mais j'ai entendu des voix Oh, je priais Je faisais ma prière Tu disais la prière en rien ? Oui, maman Je me suis rappelée de tous les bienfaits de mon Créateur Et ça m'a rendue si heureuse Il est vraiment bon Oui, maman Il est vraiment bon Et c'est tellement merveilleux la façon dont il nous rend heureux Ça, c'est bien Louange à l'alpha et l'oméga de notre foi Amen D'accord, ma chérie Bonne nuit D'accord, maman Passe une bonne nuit D'accord Bonne nuit, maman Bonne nuit, ma chérie Je n'ai pas menti sur le nom de mon Créateur L'échevé J'ai dit qu'il me rendait heureuse Et d'une certaine manière, c'est ce que je ressens C'est de l'amour La mort que je ressens pour Tauzon Nana Ça me rend tellement heureuse Mon amour Oh, Obimama Mon cœur à moi Mon petit chéri Bâtiment de mon cœur Ma plus belle Mon prince charmant Ma verra Mon bébé Comment tu vas ? Regarde-toi Toujours aussi sexy Merci, tu peux encore le dire Prends place Assieds-toi, assieds-toi, bébé Ma canne à sucre Mon chocolat noir Mon bébé Mon adorable chocolat Celle qui fait vibrer mon cœur Celui qui fait battre mon cœur Tu fais battre mon cœur Mon héros Continue, continue, continue Mon bébé Celui qui fait battre mon cœur Le plus beau de ce village Celui qui me fait vibrer Embrasse bien et câline bien Il n'y a pas ton pareil Il n'y a pas ton égal Tu es forte Tu es une fille forte Mon bébé Sais-tu ce que j'ai ici ? Ton cœur ? Plus que mon cœur Dis-moi J'ai apporté de la carocco Avec du vin De palme Quand tu auras fini de prendre ça J'aurai de l'énergie pour bien fouetter ses enfants Il faut bien les fouetter Les fouetter un à un Un bon coup Ils sauront que j'ai mangé de la bonne nourriture Bien sûr Fais part ton bébé Ton bébé est une bonne pignette C'est moi, non ? Bébé, lève-toi Allons à l'intérieur Ma délicieuse Allons-y, allons-y, allons-y Entre à l'intérieur D'accord, allons-y C'est tout à ton honneur Bien sûr Tout à ton honneur Alors, agis comme quelqu'un qui va bien Comment est-ce que j'agis ? Comme une femme battue par son mari Aussi loin que je m'en souvienne Je n'ai pas de mari Peut-être un amant secret Vous savez bien que je n'ai pas d'amant secret Tu n'as pas d'amant secret Caches-tu quelque chose ? Je ne cache rien, d'accord ? Les filles dépêchons-nous avant d'avoir des ennuis avec l'enseignant Toujours pressée pour quelque part Toujours pressée Dépêchons-nous Je ne voudrais pas nous dire des ennuis Quel ennui ? Es-tu la seule qui n'aime pas les ennuis ? Je ne veux pas avoir Hey ! Le voilà ! Dépêchons-nous avant d'avoir des ennuis Allons-y Les guerres, nous sommes d'accord ? Oui Nous irons chez lui le soir Et le surprendre Non Pas besoin d'aller chez lui Nous l'attendons le long de la route Et nous le tabassons Le visage caché Même s'il nous remarque Il n'aura aucune preuve Mais tu as dit que nous irons chez lui le soir Imitter une voix de femme Pour qu'il ouvre la porte La voix des femmes ? Bien sûr Nous allons imiter la voix de sa copine Vera Et quand il ouvrira la porte Nous allons le tirer dehors et le tabasser Non, 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 c'est trop risqué Ah, c'est trop risqué Non, 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 c'est trop risqué Écoutez Je propose ceci Nous allons l'entendre à Eba Au niveau du bosquet Nous l'attendons là Dès qu'il se pointe Paf ! Nous le tabassons 24 coups Nous l'infligeons 24 coups Nous le tabassons correctement C'est mieux C'est la meilleure Ok, bien réfléchi Ne le gère pas On parle du nouveau plan Et lui, il nous ramène à l'ancien Tu vois D'accord C'est la meilleure C'est la meilleure C'est la meilleure Comme ? Ah, tu peux distribuer Ne t'en fais pas Rentre, je te vois plus tard Ok Au revoir Néné Tu vas bien ? Je veux dire Toutes tes amies s'amusent Parce que c'est la pause Et toi, tu es ici Toute seule T'es-tu fait rejetée Par ce petit ami secret Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce que tu sais te battre ? Est-ce que je sais me battre ? Est-ce que tu sais te battre avec des garçons ? Je me bats souvent avec des garçons ? Alors, lui ? D'accord Qui est-ce que tu sais te battre avec des garçons ? Lévez-vous ? Vous l'avez entendu ? Parle ? Est-ce que tu sais te battre avec des garçons ? Jeune femme ? Est-ce que tu sais te battre avec des garçons ? Tu veux que tu sais te battre avec des garçons ? Montre la main Montre la main Aménons-la, l'hôpital. Les chants tombent, les chants tombent. Voyez ce que vous avez fait. Aménons-la, l'hôpital. Vous sont peut-être dans l'accident. Elle ne voit pas. Venez mon ami. Désolé. Désolé. Bébé, s'il te plaît. Bébé, essaye de te calmer. S'il te plaît, calme-toi. Tout ira bien. D'accord? Tu ne connais pas ces gens. Tu ne connais pas ces gens. Ils feront tout pour être contre moi. Ils me mettront tout sur le dos. Et leur igué est très puissant. Ils utilisent des jujus pour protéger son peuple. Tu ne les connais pas? Bébé, soyons juste positifs. Oui. Soyons juste positifs. Je crois que tu ferais en sorte que tout aille bien. Je me battais pour Ozo. Je me battais pour sa vie. Je me battais pour le sauver. Comment est-ce que celui pour lequel je me battais devient celui qui me blesse? Néné, c'est pour Monsieur Ozo que tu te battais? Comment? Pourquoi? Je ne comprends pas. Calme-toi. OK? Abraham et ses amis avaient prévu de l'intercepter dans un bosquet. Je les ai entendus discuter. Et je sais qu'Abraham est méchant. Alors, je me suis cachée pour écouter leur conversation. Ils prévoyaient de le surprendre et de le fouetter pour avoir fouetté Abraham. OK, Néné. Pourquoi n'es-tu pas allée voir l'enseignant? Pourquoi tout prendre sur toi? Pourquoi? Parce que… Parce que j'ai toujours la langue liée à chaque fois que je vois l'enseignant Ozo. Pourquoi? Tu as peur de lui? Je n'ai pas peur. Je l'aime. Il est… Celui que j'aime secrètement. Il est l'amour que je cache tout au fond de mon cœur. Néné! Je me battais au nom de l'amour. Mais la mort pour laquelle je me battais ne m'a pas protégée. Au lieu de ça, il m'a rendue aveugle dans mes yeux. Mais nous ne sommes pas encore sûrs, d'accord? Nous ne le sommes pas. Exactement ce que je voulais dire. Attends le verdict du docteur. Je sais ce que je ressens. Je connais la douleur que je ressens dans mes yeux. On dit que l'amour est aveugle. Peut-être que ceci est l'aveuglement de la mort dont on parle. Non, s'il te plaît. Néné, arrête de pleurer. Je peux aller lui crever l'œil, si tu le veux. Ses deux yeux. Si tu veux, je la lui crève. Ok, s'il te plaît, arrête ça. Ça va aller. Néné, désolée, ça va aller. Pourquoi ont-ils tué ma fille? Ont-ils gardé ma fille? Madame? Ils sont juste à l'intérieur. Madame Alice, s'il te plaît, calme-toi. D'accord? Calme-toi. Voyons-la d'abord, avant de déterminer la situation. Tu dis que je dois me calmer. John! Hé! Tu me demandes de me calmer. Si c'était ta fille, tu allais te calmer? Si c'était ta fille, te calmerais-tu? Madame Alice... C'est pour ça qu'il m'a envoyé ici pour te calmer. S'accueillir de la situation et de lui faire un rapport au conseil. Hé! Ma fille néné est devenue un rapport? Faire un rapport sur ma fille néné? Hé! Amadja! Amadja! Je n'ai pas ce que tu penses. Ma fille ne peut jamais être un rapport Amadja. Madame, allons d'abord les voir. Je ne peux pas laisser ma fille être un rapport. Je n'ai pas ce que tu penses. Oh! Où est-elle? Où est ma fille, néné? Où est ma fille? Où est-elle? Où est ma fille, néné? Voici l'enseignant. Hé! Méchant enseignant! Viens par ici, viens me tuer. Tu vas me tuer aujourd'hui. Cet enseignant, tu vas me tuer aujourd'hui. Tu as aveuglé les yeux de ma fille. Tu vas aussi m'aveugler aujourd'hui. Je suis désolé, madame. Tu n'as pas vu fouetter ma fille. À part, à part ses yeux. Tu vas me tuer. Oh, maman. Maman, s'il te plaît. Juste calme-toi. Ce n'est pas le moment pour ça. Concentre-nous-toi. Fais avec ça, laisse-moi. Idiote inutile. Pourquoi est-ce que tu me parles? Qui es-tu pour me parler? Est-ce ton oeil qu'on est aveuglé? Est-ce que ce sont tes yeux? Montre-les, dépêche-toi. Montre-les-moi pour que je les crève. Madame, je... Sacrifie tes yeux pour cet albinos. Tu me racontes des bêtises. Ma jolie fille, l'aveuglé, ma jolie fille. Vous m'avez tuée. Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis désolé pour tout. S'il y a quelque chose que je puisse faire maintenant pour que vous vous sentez mieux, je le ferai. Je suis désolé, c'était un accident. Ok. Tu veux que je me sente mieux, n'est-ce pas? Peux-tu faire en sorte que ma fille se sente mieux? Peux-tu remplacer les yeux de ma fille? Je te le demande. Peux-tu remplacer ses yeux? Hey! Je vais sacrifier... Madame, je vais sacrifier mon salaire aussi longtemps que cela prendra pour lui donner la meilleure condition médicale pour sauver sa vie. Tu es un fou. Tu es un homme fou. Penses-tu que je me soucie de ton salaire? Que vaut... Que vaut ton salaire? Que vaut... Que vaut ton salaire, pauvre idiot? Et je te ferai payer... Et je te ferai payer cher pour ce que tu as fait à ma fille, je te le jure. Ça suffit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi tous ces cris? Pourquoi tu cries sur lui? Je demande, pourquoi cries-tu sur lui? C'est de sa faute? C'est de la faute de ta fille. Ta fille est allée à l'école pour étudier. Maintenant, elle se retrouve en train de se battre. Tu aurais dû suffisamment la discipliner pour savoir qu'elle est... Tais-toi. Ferme ta bouche. Tais-toi. Tu es folle. Ce que tu t'es appris, c'est de se battre. Tu es folle. Madame... Pourquoi me dis-tu ça? Regarde-moi cette fille de honte. Regarde-moi cet imbécile qui a aveuglé les yeux de ma fille. Tu as l'audace d'ouvrir cette sale gueule que tu appelles bouche? Que le tonnerre te frappe. Que les ancêtres te rendent muette. Retois l'expéditeur. Retois l'expéditeur et à ta famille. Retois l'expéditeur. Ça ira mal pour toi. Calme-toi. Et toi... Calme-toi. Ça ira mal pour toi. Je suis désolé, maman. Mon Dieu. Je suis désolé, maman. Ils m'ont fini. Ma fille unique. Je suis vraiment désolé, maman. Mon unique adorable fille. Je suis désolé, maman. Oh, Dieu miséricordieux. Je suis désolé. Aïe. Je suis désolé. Tu es là. Tu regardes comment cette fille inutile m'insulte après avoir aveuglé les yeux de ma fille. Tu es là à regarder. Le comble dans ça, c'est que j'ai été attaqué par un aîné. Mais je n'ai pas réagi parce que c'est une femme. Mais c'est un saignant méchant. Il veut tous nous tuer dans ce village avec son âme de crime qu'il appelle foire. Ferme-moi ta bouche. Vous-même fermez-la. Je dis ferme ta bouche. Tu es fou. Tu es cinglé. Peux-tu imaginer ? Quand la caravane passe, le chien aboie parce que le lion est en cage. Pas vrai ? Je ne te blonds pas. Tu es allé à l'école pour étudier. Mais quand tu n'as appris rien. Tu ne cesses de sécher les cours. Tu devrais avoir honte de toi. Mais tu es là à parler. Je ne sais pas quoi dire. Ma fille souffre. Vous continuez à parler pendant que ma fille souffre. Tu ouvres ta bouche pour parler, toi, cette fille. Oh, Dieu, venge ton peuple. Est-ce que vous voyez ça ? Je vous laisse les expliquer. Et s'il vous plaît, si elle continue à s'en prendre à moi, alors je n'ai plus rien à faire. J'ai offert toutes les solutions que je pouvais. Et si Lo Higwe veut ma tête ou alors ma vie, faites-le-moi savoir pour que je lui donne. Mais en attendant, je rentre chez moi. Vira, allons-y. Tu vois, ils s'en vont. Vous allez payer. Ils s'en vont après avoir aveuglé les yeux de ma fille. Ce bouc peut parler maintenant, pas vrai ? Tu vas vous venir. Vous voyez de quoi je parle ? Ils s'en vont maintenant. J'ai déjà vu comment ils s'en vont. Après avoir aveuglé les yeux de ma fille, tu les laisses partir. Et mon Dieu, ne laisse pas ceci arriver à ma fille. Calmez-vous, maman. Regarde ma fille. Regarde ma fille qui est allée à l'école avec ses deux yeux ce matin intacts. Maintenant avec un bondage. Comment puis-je te voir comme ça ? Ça n'ira jamais bien avec cet enseignant au nom de Jésus. Amen. Ça n'ira, ça n'ira jamais avec lui. Amen. Il va souffrir. Amen. Il va souffrir. Amen. Amadjah va s'occuper de lui là-dehors. Amen. Pour t'avoir mis dans cet état. Amen. Cet homme va souffrir. Il va construire une maison et personne n'y habitera. Amen. Il va souffrir. Maman. Non, cet homme va souffrir. Regarde ce qu'il t'a fait, non ? Regarde ce qu'il t'a fait. Il ne connaîtra pas la paix dans cette vie. Maman. Maman, arrête. Dois-je arrêter ? Après qu'un homme ait fait ça à mon unique enfant ? Hein ? J'ai ce souci de toi. Regarde-toi. Regarde-toi. Cet homme ne verra plus de bien de toute sa vie. Amen. Maman, s'il te plaît, arrête. Je ressens de la peine. Je ressens de la peine. Mais la peine que je ressens ne vient pas de mes yeux. Maman, elle vient de tes maux. Regarde comment tu le maudis. Regarde comment tu maudis un être humain. Maman, n'es-tu pas une mère chrétienne ? Écoute cette fille. Hey ! Quelqu'un te met dans ces conditions et tu dis que je le maudis ? Je suis une mère chrétienne. Je sais que je suis une femme chrétienne. Quand le cœur d'une femme chrétienne est brisé, elle sera dans la douleur et le chagrin. Arrête. S'il te plaît, arrête de le maudire. S'il te plaît. Ok. Je vais arrêter de le maudire. Je vais arrêter. Ah ! Comment vas-tu ? Hein ? Comment est-ce que tu te sens ? Qu'est-ce que le docteur dit, s'il te plaît ? Était-il ici ? Qu'est-ce que le docteur dit ? J'espère que ce n'est pas aussi grave qu'ils le disent. J'espère que ce n'est pas aussi grave que ça. Mon unique fille ne peut pas devenir aveugle. Mon unique fille ne peut pas devenir aveugle. Ça va l'adverture. Vévereux. Sous-titrage ST' 501 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 Mon amour... C'est bon. Arrête de parler. C'est triste. C'est si triste. C'est vraiment triste. Viens là, s'il te plaît. Ça va aller. Ah, vous êtes... Alors, comment se porte notre fille blessée de cette communauté ? J'espère qu'elle pourra encore se servir de cet oeil. Parce que je ne serai pas du tout clément avec cet enseignant. Si cette jeune fille innocente venait à perdre son oeil... Higoué... 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 Docteur, vous n'avez encore rien dit. Sommes-nous sauvés ? Higoué... Je vous salue. Elle va bien. Sa vie n'est pas un danger. Nous ne parlons pas de sa vie ici. Nous parlons de sa vue. Je ne comprends pas. Docteur, nous parlons de la vue de ma fille et non de sa vie. Je vous en prie. Malheureusement, Higoué... En tant que médecin... Cet oeil est endommagé. J'ai aussitôt appelé mon ami... Un oculiste... De faire son diagnostic. Et après ses propres observations... Elles correspondent aux miennes. Hey ! Higoué... Higoué... L'oeil de mon unique fille... Higoué... Hey ! S'il vous plaît, s'il vous plaît... Higoué... Higoué... Ma fille... Ma fille... Higoué... Docteur... Cependant, Higoué... Calmez-vous... Calmez-vous... Monsieur John... L'oeil de ma fille... S'il vous plaît... Hey ! M'asseoir... Allez, allez... Calme-toi et assieds-toi... Laisse-moi rester là... Laisse-moi rester là... Laisse-moi rester là... Hey ! Doc... Assez-toi... Ma fille... Higoué... Higoué... L'oeil de ma fille... Higoué... Cependant, Higoué... Je vais faire une série de tests... Sur elle, même après qu'elle ait quitté l'hôpital... Elle peut toujours revenir pour un check-up... Je vais faire une série de tests sur elle... Et... Et chercher où... Comment... Ou si... Nous pouvons faire un truc pour elle... Non mais quel... Genre de malchance est-ce que cela peut être ? C'est complètement insensé... Hum ? Le fouet... Qu'est-ce qui peut connecter... Le fouet qu'on frappe... Sur les mains... Avec l'oeil... Je ne sais pas... Si ce n'est... Un chichi... Ces petits... Petits... Esprits... Maléfiques... Rôdant autour... Et interférant... Dans les affaires humaines... Hein ? Je ne sais pas... Je ne sais pas... Vous devez faire quelque chose... Igwe fait quelque chose... Docteur, faites quelque chose... Vous devez m'aider... Allez à l'intérieur... Et ramenez-le ici... Bébé... Lève-toi... Lève-toi... Ils sont là pour moi... Bébé qui ? Les... Les gens du palais... Oh mon Dieu... Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Oh bébé... S'il te plaît... Ne pars pas... S'ils sont là pour toi... Ils sont aussi là pour moi... Nous irons ensemble... Est-ce pas ? Non... Non... J'irai seul... J'irai seul... Non... Je ne te laisserai pas partir bébé... Bébé... Écoute... Écoute... Je ne veux pas qu'ils entrent dans cette chambre... Ça leur donnera le dessus sur nous... Ils vont... Ils vont nous traiter comme des prisonniers... Alors c'est soit... Nous partons... Ou je pars... Et je... Je veux... Je veux y aller seul s'il te plaît... S'il te plaît... S'il te plaît... Et qu'ils viennent de même... Allez... De bien rester avec moi... Laissez-le tranquille... Laissez-le tranquille... Pourquoi vous le traînez ainsi ? Ne le traînez pas ainsi... Pourquoi m'arrêtez-vous ? Parce que... Tu es un voleur... Ne le sais-tu pas ? Tu as volé l'œil... De la plus belle fille... De ce village... Cela ne fait pas de toi un voleur ? C'était un accident... C'était un... Un accident... Dis ça à Aiguë... Quand tu seras au palais... Bien... Allons-y... Non... Non... Oui... Allons-y... Quand les criquets... Sortent de l'huile fraîche... Alors qu'ils sont dans le feu... Ils ne savent pas qu'ils sont en train de brûler... Allons-y... Elle est où ? Regarde-toi bien... T'es pire que le diable... N'ose même pas poser tes salmes sur lui... Tu m'entends ? Ne peux-tu pas te mettre à sa place ? Et tu souris en plus... Ça c'est le comble... J'ai juste envie de te tuer... Envie de t'écrangler en plus... Ne le touche pas... Ne le touche pas... Tu m'entends ? Une concubine... Qui a passé la nuit dans les bras d'un homme... Qui est un danger pour la race humaine... Le traite des démons... Elle a laissé la paille... Qui est dans son oeil... Et essaye d'enlever le grain de sable... Qui est dans le mien... Garde... Amenez-le au palais... Ne le touchez pas... Amenez-le au palais... Ne le touchez pas... Laissez-le tranquille... Ne le touchez pas... Laissez-le tranquille... Laissez-le tranquille... Amenez-le au palais... Laissez-le tranquille... Laissez-le tranquille... Ne le touchez pas... Ne le touchez pas... Ne le touchez pas... Amenez-le au palais... Tenez-le bien... Ne le touchez pas... 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 Laissez-le tranquille... Ne le touchez pas... Tenez-le bien... Tenez-le bien... Ne le touchez pas... Ne le touchez pas... Laissez-le tranquille... Laissez-le tranquille... Ne le touchez pas... Ne le touchez pas... Ne le touchez pas... Selon la tradition, c'est œil pour œil. Bien sûr, tout à fait. Il l'a rendu aveugle. Alors, il doit l'épouser. C'est ce que dit notre loi. Et il ferait mieux de bien la traiter. Sinon, il sera condamné à payer cher pour tout. Ce n'est pas ça ? Oui, bien sûr, bien sûr. Tout en fait. Que Dieu m'en préserve. Je ne vais pas épouser une deuxième femme. Je me suis déjà engagé avec ma fiancée. S'il vous plaît, ne me faites pas cela. Alors, qui épousera celle que tu as rendue aveugle ? C'était un accident. Alors, épouse-la par accident. Accident à accident. Quel genre de relation ça sera ? Mais quel genre de mariage ça sera ? Mais quel est ce genre de question ? Épouse-la, c'est tout. Hein, mes confrères ? Bien sûr, c'est ça. Pas question. Qui te supplie même d'épouser ma fille ? S'il vous plaît, Igoui. Que son œil lui soit arraché. œil pour œil, c'est tout ce que je veux. Tu es fautif dans ce problème. Pourquoi sommes-nous en train de discuter comme si on négociait avec lui ? Nous ne discutons pas avec lui pour lui demander ce qu'il va faire de notre fille qu'il a aveuglée. Nous sommes en train de lui dire ce que nous allons faire de lui. Exactement. Si Néné devait se marier, ce serait avec son consentement. Sinon, nous le laisserons partir. Nos anciens ont longuement parlé sur ce sujet. Oui. Je n'ai plus rien d'autre à lui dire. Point. Mes anciens. Igoui. Ce jeune homme a offensé la communauté toute entière. Je l'ai fait venir ici pour le confronter avec la jeune femme qui l'a ruinée. Maintenant, je vais lui demander à elle si elle veut vraiment se marier avec lui. Néné, ma fille. Igoui. Assez, assez, assez toi. Ah, tu as été gravement blessé. Néné. Cet enseignant t'a aveuglé sur un seul œil. Et de ce fait a réduit le prix de ta dot. Maintenant, je te demande. Si nous l'obligeons à t'épouser, vas-tu accepter de vivre le restant de tes jours avec lui? Non, Igoui. Non. Je ne veux pas l'épouser. Je veux récupérer mon œil. Je veux mes yeux exactement comme ils étaient ce matin avant que je n'aille pour l'école. Je veux récupérer mes magnifiques yeux brillants. Igoui, c'est tout ce que je veux. Je veux récupérer mes yeux. Alice, s'il te plaît, reconforte ta fille. Garde, Igoui, amenez-le-moi. Cessez de le traîner. Arrête de pleurer, ma fille. Il ne s'en sortira jamais. Il va sûrement payer pour ce prix d'affaire. Il va payer pour un autre. Il va payer le prix pour ça. Eh bien, c'est dommage qu'elle a refusé de t'épouser. Et la coutume fera son travail. Tu peux essayer de courir ou essayer de t'échapper. Mais tu n'as absolument nulle part où t'échapper. Fuir vers des terres étrangères loin de ce pays. Nous avons des jeunes gens originaires de ce village qui se trouvent là-bas dans ce pays. Ils t'attraperont et te perceront aussi un œil. Et ils vont te laisser mourir. Mais si tu survis et te rétablis tu vivras avec un œil. C'est notre tradition. S'il vous plaît. Un œil pour un œil. S'il faut aller à la police pour aller leur dire que c'est ce que j'ai dit ou fait tu n'as aucune preuve, aucune évidence ni un témoin qui prouve que c'est exactement ce que j'ai dit. Tu auras ces arguments dans ta tête et la connaissance du fait que tu sais que un de tes yeux te sera arraché. Ceci est une annonce. Un décret qui doit être porté à un autre niveau. Nous allons divulguer la nouvelle dans tout le village et tu porteras la marque de la punition. Et c'est ce que nos ancêtres ont décidé et c'est ce qui fait de nous un peuple aussi puissant. Même les Américains font la même chose. Si tu tues quelqu'un on te tue en retour. Si un de leurs citoyens est kidnappé ils iront secourir la personne kidnappée. Je vous en supplie. Nous aussi dans ce royaume on se bat aussi pour les nôtres. Higwe s'il vous plaît je ferai absolument tout. Je donnerai tout. Je vais vendre les terrains les propriétés tout ce qu'il faudra je vais renoncer à mon salaire pendant deux ans. S'il vous plaît Higwe votre majesté s'il vous plaît s'il vous plaît permettez-moi de trouver comment réparer mon erreur permettez que je retourne dans mon village sauf. S'il vous plaît je ferai absolument tout Higwe Jeune homme et bien prépare-toi à affronter les conséquences de tes actes. D'accord qu'en est-il si elle accepte de m'épouser ? Elle ne t'épousera pas. D'accord et si je parvenais à la convaincre ? Si elle accepte de t'épouser alors cela sauve ton oeil d'être arraché. Parce que si je fais une déclaration les jeunes garçons de ce village seront tous après toi et ils exécuteront la punition comme il se doit. Tu peux partir. Lequel de tes yeux voudrais-tu qu'il soit arraché ? C'était l'oeil droit. L'oeil droit ? Ah ! L'oeil de l'intuition L'oeil de l'esprit L'oeil du repère de la vision L'oeil droit est important. même quand les esprits veulent apparaître la nuit dans les rêves et bien ils viennent par l'oeil droit. Tu le sais ça ? Non Higoué je ne le savais pas. Tu ne sais rien. C'est pourquoi tu te permets de fouetter les femmes. Tu sais très bien que toutes les filles que tu vois là dehors ne sont pas toutes les mêmes. Certaines sont dans ce monde juste pour de la compagnie. Un esprit de compagnie. Certaines te béniront et certaines te rendront la vie misérable. Hum Ta copine la verra. Est-ce qu'elle te porte chance ? Je... Je ne sais pas Higoué. Après avoir vécu avec une femme pendant longtemps. Vérifie les choses qui t'arrivent. Ce sont des bonnes choses ou alors de mauvaises. Et si ce sont de mauvaises choses alors change la femme. Tu vois nous venons tous dans ce monde avec un esprit de compagnie. Certaines l'accepteront et d'autres ne l'accepteront pas. Mais si l'esprit de l'homme et celui de la femme acceptent de vivre ensemble, ils vivront vraiment très bien. Mais s'ils ne sont pas d'accord, il y aura de la malédiction dans la famille. Ils auront des problèmes. des sérieux problèmes. Maintenant, retourne à ton amour et attends que ton oeil soit arraché. va. Merci, Igwe. Bebé, bébé, tu es libre. Oh, mon Dieu. Eh, merci à Dieu, tu es libre. Bebé, je te suis inquiet, eh. Comment ça se passe ? Ça ne s'est pas bien passé. Eh, j'étais si inquiète. Lorsqu'il t'entraînait la Lidon, tout le monde est sorti et je me suis dit que si je t'attends quelques heures et que je ne te vois pas, j'irai à la police déposer une plainte. La police ? Oui. Tu penses que ces gens se soucient de la police ? Ils feront ce qu'ils ont à faire après que la police soit partie. Tu ne connais pas ces gens. Mais, alors, bébé, dis-moi, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que Igwe t'a dit ? Eh ? Que t'a-t-il dit ? Bébé, s'il te plaît, parle-moi. Bébé, tu ne m'as toujours pas dit ce qu'Igwe t'a dû en priver. Parle-moi, pourquoi es-tu silencieux ? Juste parle-moi. Higwe a dit que je dois l'épouser. Quoi ? C'est impossible. N'est-il pas au courant que tu as déjà une femme ? Comment dit-il que tu dois l'épouser ? Tu ne le feras pas, n'est-ce pas ? Si je ne l'épouse pas, ils vont m'arracher l'œil. Ils vont envoyer des gars pour me traquer ou que j'aille et exécuter la punition. C'est impossible. Allons à la police. La police ? Oui. Igwe n'est pas le gouverneur de cet état. Oui. Ce pays a des lois. Allons à la police et faisons une déclaration. Vera, tu penses que la police peut nous sauver ? Qu'elle l'emmène en justice. Et ainsi, nous allons résoudre ceci. Donc, tu es en train de dire que tu veux l'épouser. Tu veux l'épouser, c'est ce que tu dis. Tu ne sais pas dans quoi je me suis fourré. Tu ne le sais pas. Bébé, non. Tu ne vas pas l'épouser. Je ne serai pas envie de te voir faire ça. Quittons ce maudit village. Quittons ce village de chèvres, ce village de merde. Je pensais que tu allais sauter sur l'occasion pour l'épouser. Imagine ma surprise quand tu as dit non. Je n'ai pas vu la mort dans ses yeux. C'était vide. Vide d'amour et d'affection. Qu'en est-il de la pitié ? As-tu vu de la pitié dans ses yeux ? Je ne veux pas de la pitié. Je veux de l'amour. Mais néné, parfois, les gens finissent par se marier par pitié. Oui. et ont même pitié de ceux qu'ils aiment. Alors, qu'est-ce que tu dis ? Tu veux que j'aie pitié de lui ? Tu voudrais que je l'épouse même si je sais très bien qu'il ne m'aime pas ? Vous voulez que j'aie pitié de lui à cause de ce que les villageois vont lui faire ? Néné, peut-être que c'est ainsi que Dieu veut que les choses soient pour toi. Quand vous allez vivre ensemble, il va commencer à apprécier la fille que tu es. et par là naîtra l'amour. Il ne va jamais m'aimer. Il n'a Dieu que pour Vera. Vera ? Je ne pense pas qu'il l'aime. Je pense qu'il ne l'aime pas. C'est quoi ce mot ? Convenance. Il ne l'aime pas. Qu'est-ce que l'amour ? L'amour est un papillon dans ton estomac. Non. La souffrance. L'amour, c'est la souffrance. Non, Néné. L'amour est un cœur qui bat dans deux corps. Je l'ai lu quelque part. Chacun définit l'amour à sa manière. C'est quoi l'amour selon toi ? Un mec qui va m'acheter des beignets. Ah ah. Ok. Pas juste des beignets à eau. Il m'achètera aussi des bonbons. Des gâteaux. Et aussi beaucoup de glace. Il me fera un bisou dans le cou quand je quitterai le chélui. Et me sourira quand je travaillerai avec ma mère au champ. Et ma mère ne nous verra pas. Et te mettra en scène à dix et à l'école. Sois prudente. Ça m'importe peu. Alors ? Pour en revenir à Ozan. Je ne veux pas l'épouser. Alors tu permets qu'il perde l'un de ses yeux ? Eh bien. J'espère juste qu'il est assez intelligent pour quitter le village. Pour aller où ? Ce village où nous sommes. Alors tu ne connais pas Igwe, il n'ira nulle part. Igwe va utiliser ses fétiches et envoyer ce... Alors c'est... Verra. 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 Jamais. Verra. Je chère que ça n'arrivera pas. Véronika. Ça n'arrivera pas. Je t'appelle. Tu es fou ? Tu es malade ? Comment oses-tu me toucher ? Et qui est ton bébé ? Qui est ton bébé ? Alors tu n'es pas heureuse quand je te touche ? Hein ? Tu n'es pas heureuse ? Écoute. Abraham. Je t'avertis. Je t'avertis. Méfie-toi. Tu m'entends ? Tu m'avertis et tu me demandes de me méfier. Bien. Je suis venu te dire que Igwe va bientôt annoncer la mort d'Ozo. Et je vais t'épouser. C'est toi qui mourras. M'as-tu entendu ? C'est ta descendance et toi qui allais mourir. Mon bout de chou ne mourra pas. M'as-tu entendu ? Tu viens de Djibou ? Oh. Je n'ai pas Djibouk. Bouk ne peut mourir. Tu vois ? Regarde-toi. Un imbécile. Un petit idiot. C'est ce que tu es. Qu'est-ce que tu connais ? Rien. Tu ne sais rien du tout. Ta tête vide. Hein ? Il n'y a rien dedans. J'ai dit Bou et non Bouk. C'est ce que j'ai dit. Tu ne sais même pas ce que signifie Bou. Sais-tu ce que signifie Bou ? B-O-U. Bou. C'est ce que j'ai dit. En fait, qui pourra t'épouser ? Qui peut épouser un homme comme toi ? Personne. Tu dis que personne m'aimera ? Bien sûr. Ou alors personne ne m'épousera. Oui. Mais tu seras la première. à m'épouser. Après la mort d'Ozo. Dans tes rêves, c'est toi et ta descendance qui allez mourir. Vous allez mourir maintes fois. Tu m'entends ? Ozo ne mourra pas. Mon bébé ne mourra jamais. Tu m'entends ? Et si toutes fois tu t'approches encore de moi, je vais te donner une bonne claque. Tu m'entends ? Il ne mourra jamais. Igwe va annoncer sa mort demain. Il sera amené dans la forêt. Pour sa sentence, on arrachera ses yeux. Ensuite, il mourra. Ou alors il attrapera une infection et il mourra. C'est toi. C'est toi. C'est... Igwe. Assieds-toi. Igwe. Jeune femme, n'êtes-vous pas la jeune femme envoyée pour travailler comme scout au centre de santé communautaire ? Oui, oui. Oui, Igwe, c'est moi. D'accord. J'ai été informé et que tu insistes à me voir. Eh bien, j'étais en réunion avec les anciens. Alors, quelle est la plainte qui t'amène ? Euh... John et toi, excusez-nous. D'accord, votre majesté. D'accord, votre honneur. Higwe, s'il vous plaît, je vous en prie sur ma vie. Ayez pitié, Dozo Nama. C'est un homme bien. Il se bat pour l'avenir des enfants de cette communauté. Ce qui est arrivé avec Nene, c'était juste un accident où ils le regrettent amèrement. Higwe, je vous en prie, sauvez son oeil. C'est un homme bien, s'il vous plaît. Higwe, je suis prête, je suis prête à tout faire, à faire tout ce que vous voulez. Je suis prête à tout pour sauver la vie de mon homme et son oeil. S'il vous plaît, je vous en prie. Tout comme quoi ? Je suis prête à tout, Higwe, à tout pour que vous soyez de notre côté. Oui, je peux. Jeune femme, qu'est-ce que tu peux bien offrir ? Que peux-tu bien m'offrir ? Qu'est-ce que tu peux offrir aux dieux ? Un bœuf ? Dix bœufs ? Cinquante brebis ? Que peux-tu offrir à une jeune fille innocente ? À sa fille dont un oeil a été aveuglé ? Higwe, je n'ai jamais fait ça avant. Higwe, fais de moi ce que tu veux. Je suis prête à sauver mon homme. Et tu penses que ce sera suffisant ? Higwe. Arrête. Arrête ! Je suis un bœuf. J'ai été seul. Oui. Oui, j'ai entendu. Oui, je sais. Oui, je sais. Je sais, Higwe, je sais. C'est pour ça que je dis que je suis prête à tout. J'ai dit d'arrêter. Il ne va pas s'en tirer de ce qu'il a fait. Il le paiera de son oeil pour ce qu'il a fait. Sauf si la fille accepte de l'épouser. Higwe, je vous demande s'il vous plaît de faire en sorte qu'une nénée accepte de l'épouser. C'est tout ce que je demande. Vous avez le pouvoir de sauver cet homme. Cet homme est innocent. Ce n'était pas volontaire, Higwe. Je vous en supplie. Je vous en prie. Tu dis qu'il est ton homme ? Oui. Et que tu l'aimes. et tu es prête à faire n'importe quoi. Oui. Même s'il faut que tu deviennes une de mes concubines. Et maintenant, tu voudrais qu'il épouse une autre femme. Higwe, j'ai cédé juste mes chances. Oui, les chances qui s'ouvrent à moi. Higwe, il peut l'épouser et elle peut aménager avec lui. C'est ce que dit la loi, pas vrai ? pour sauver l'œil et la vie de mon homme. Oui, ça me va. Qu'elle l'épouse et qu'elle aménage avec lui. Cependant, elle n'aura jamais sa place dans le lit de mon homme. Je reste la seule personne qui a une place dans le lit de mon homme et dans le cœur de mon homme. Oui, elle vivra avec nous comme une servante qui s'est juste mariée par commodité. Oui, c'est tout ce que je demande, Higwe, s'il vous plaît. Oui, faites-le pour moi, faites-le pour moi, Higwe. Tu n'es pas aussi innocente et impuissante comme tu en donnes l'air. Tes plans sont prémédités. Seule une femme rusée peut planifier ceci. Et tu as l'air douce. L'apparence, visiblement, est trompeuse. Higwe, venez-moi cette nuit. Je vous attendrai que cela soit fait. Nous serons éveillés toute la nuit pour te satisfaire et satisfaire toutes tes nuits de solitude. tu t'es mise nue. Je suis juste une femme désespérée qui est prête à tout pour sauver son homme ainsi que son oeil. Oui, je suis prête à faire tout ce que vous voulez pour sauver mon homme. Sais-tu que je peux t'avoir t'exposé, te faire fouetter et te renvoyer hors de ce village? Allez-vous me faire ça, Higwe? Allez-vous? Va-t'en. Va-t'en. Quel courage. Petite effrontée, quel courage. C'est quoi ces bêtises? Bien que je sois veuf, je suis le roi. Oui, Tout ceci fait 1200, Naira. Ah, Tante Inve. Salut, Ote. Bon après-midi. Merci, comment tu vas? Je vais bien. Donne-moi deux boîtes de tomates, du sel et quelques cubes, s'il te plaît. Ok, mais aujourd'hui tu n'as pas besoin de spaghettis? Tu sais ce que j'ai pris la fois dernière? Il m'en reste un peu. Ok. Oh, alors, donne-moi deux. Deux? Oui, et alors, je vais prendre des... Viens, jeune homme. Ok. Viens par ici, jeune homme. Hé, mon ami, quelque chose ne va pas chez toi. Désolé, monsieur. C'est ainsi que tu te comportes? Mais quel est ce genre d'indiscipline? Ne suis-je pas là avant que cette femme ne vienne? N'est-ce pas le client après client, tour à tour? Désolé, monsieur, êtes-vous prêt à payer maintenant? Que veux-tu dire par si je suis prêt à payer maintenant? Tu me vois et tu me le demandes. Je n'ai pas supposé me poser cette question d'abord. Je pensais que vous avez fini avec les courses. Je n'ai pas fini avec les courses. Si j'avais fini, je ne serais plus là. Ne soyez pas impoli. Êtes-vous prêt à payer maintenant? C'est là le souci. Je ne retrouve pas mon portefeuille que j'avais ce matin. En venant ici, j'avais de l'argent sur moi. J'avais de la monnaie et je ne... je ne sais même pas où je l'ai mis. S'il te plaît, tiens-moi ceci. Je retourne à la maison chercher de la monnaie. Je suis désolé. Non, ne vous inquiétez pas. Remets-lui son paquet. Je vais payer. Ça fait combien? C'est 1200, Naira. J'ai payé. Ajoute juste ici. Non, non, non. S'il vous plaît, ça ira, ça ira. C'est juste que je retourne à la maison chercher de la monnaie pour ce que j'ai pris. Je vais gérer ça. Non, c'est rien. Ne vous inquiétez pas, je vais payer pour vous. OK? Remets-lui son paquet. Alors, ajoute ses oignons. OK. Alors, ça fait combien en tout? Ça fait en tout? 2200, Naira. OK, c'est bon. Merci beaucoup de m'avoir sorti de cet embarras. Je suis... Je m'appelle Ozo Nana. Je suis enseignant du secondaire de la communauté. Pas très loin d'ici. Je... Je suis désolé d'avoir haussé le temps sur vous. C'est juste que traiter avec ses élèves peut te rendre vraiment dingue. Je suis désolé. Je comprends. Je m'appelle Vera. Je suis là pour un nom de service en tant que Scott. C'est impressionnant. Oui, je travaille au centre médical. Formidable. Très concentré et discipliné. Juste comme j'aime. Merci. Merci d'être venu à mon secours aujourd'hui. Ce n'est rien, tu sais. Peut-être qu'un de ces jours, si j'oublie mon argent, dans l'un de mes vestons, alors... tu viendras. Tu viendras à mon secours. C'est juste ça. C'est qui est sûr. Si cela arrive, j'apporterai mon soutien. D'accord? C'est bon. Et je vais me rassurer que tu vas bien. Tu sais, je ne suis pas aussi négligent. C'est juste que... Les élèves de cette communauté sont vraiment têtus. Vraiment têtus. C'est très difficile de les amener à se conformer à la discipline. Et à chaque fois, j'essaye de leur faire... faire... faire leur devoir et de venir à l'école tôt. ils me rendent vraiment faux. Alors je... Je suis désolé de l'incident d'aujourd'hui. Ça va. Je peux voir que tu es très passionné par ton travail. Oui, je suis passionné de voir les élèves que j'enseigne réussir. C'est la seule raison pour laquelle je suis devenu enseignant assuré leur avenir. Ça me ferait vraiment plaisir de les voir réussir. Ça, c'est très bien. Je te souhaite le meilleur. Merci. Mais juste sois prudent. Merci. Alors je... Je pense que c'est ici qu'on se sépare. Ma maison est juste en bas. Ravi de t'avoir rencontrée. Moi de même. Monsieur Ozo. Ton portefeuille. Ah. Tu... Tu l'as trouvé ? Oui. Je l'ai ramassé en allant à la boutique. Alors quand je l'ai ouvert, j'ai vu ta CMI. Je savais que c'était le tien. Et quand toi tu t'occupais à fouiller tes poches, moi je me suis amusée. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ça, c'était vraiment très malin. Ça veut dire que ma poche n'est pas assez profonde. Oui. Tu sais, ce matin, je courais après certains... certains élèves qui étaient dans la cour de Monsieur Mazy. Oh. Ils étaient en train de le voler. Les oranges dans sa cour, ses arbres fruitiers, il s'est plein. Quand on est en train de lui voler son gagne-pain, il lève vent au marché et c'est ainsi qu'il gagne sa vie. Tu sais, certains de ses élèves sont des renommés dans l'indiscipline. Merci beaucoup. C'est bon. Mais tu sais quoi ? Tu dois être très très prudent. Tu sais que tu es étranger dans cette communauté. Je sais. Je sais. Je sais que quand je partirai, ils ne m'oublieront pas. Je veux qu'ils réussissent et qu'ils soient heureux dans leur vie. Et je sais qu'un jour, ils s'en souviendront de moi et ils me remercieront. Je l'espère. Mais sache que toi seul, tu ne peux pas changer tout le monde. Tu es seul. Alors, sois très prudent. Je vais essayer. D'accord. Merci beaucoup. Je t'en prie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada est un homme si beau. Et tu oeuvres bien pour cette communauté. J'aimerais qu'ils puissent voir ça. Je t'aime tant. Je t'aime tellement. Oso, Oso, c'est toi. Oso, Oso, c'est toi. Oso, c'est toi. Aujourd'hui, tu m'as fait une offre pour sauver l'œil de ton petit ami. Oui, oui, oui. C'est pour ça que je suis là. Tu me l'as dit autant de fois que je veux. Parle, ne reste pas muette. Oui, 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 oui. Je l'ai dit. Alors, attends une minute. Voici mon fils, Iweka. Il est né ainsi. Et je l'aime beaucoup. Personne n'a jamais accepté de l'épouser. Alors, comme tu peux le voir, il n'est pas encore un homme dans tous les sens du terme. Alors, je vais vous laisser tous les deux maintenant. Ramène-le au palais avant que les villageois se réveillent. Ramène-le, moi, étant homme. Je veux que mon fils soit un homme. Iwe, 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 non. C'est vous que je veux, et non lui. Pourquoi penses-tu que j'ai accepté ton offre? Parce que tu penses que je suis un veuf? Et tu penses que j'ai besoin d'attention? Est-ce que tu sais combien de femmes et de veuves se sont données à moi juste pour l'attention et l'affection? Le sais-tu? Si tu refuses de coucher avec mon fils, ton petit ami subira les conséquences comme le requiert la tradition. Mais si tu le fais, je ferai en sorte que néné, l'épouse et la seule punition, ce sera de vivre avec une femme pour laquelle il n'a aucune affection. Pendant que toi, tu te réjouiras de votre relation et de votre amour. Mais Igwe, comment espérez-vous que je puisse coucher avec lui? Est-il d'accord? Comment, s'il vous plaît? Je sais que vous êtes un père. Et pitié, je vous en prie, Igwe. Tu me voulais, non? Voici mon fils. Vois-le comme moi et profites-en. Il ne comprend rien. Il ne connaît rien. Enseigne-le. Prends son innocence et fait de lui un homme. Attendez. Igwe, est-ce qu'il le veut? Je vois la façon dont il regarde les femmes. Il a des sentiments. Viens près de lui et vois comme il agit. Allez, approche-toi. Il n'y a pas. Arrête ça. Ce matin, je me suis réveillé de très bonne humeur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Regarde-toi. Tu es un vrai homme maintenant. Tu peux en parler maintenant. Est-ce que tu as envie de parler de ça? Allez, dis-moi tout. Ma femme! Non, 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 non. Allons, fils, ce n'est pas ta femme. Elle est juste là pour t'apprendre ce que tu dois savoir. Enlève-moi ce sourire que tu as sur le visage et agis comme un homme que tu es supposé être. Tu es un vrai homme maintenant. Quand est-ce que tu veux retourner là-bas? Maintenant. Allons, ce n'est pas un boulot. Ce n'est pas de la nourriture, hein? Je vois que tu as besoin de repos. Est-ce que tu t'es reposé un tout petit peu? Pas de repos? Ne t'inquiète pas. Tu en auras plus. Il est si heureux. V, tu as presque fini. Oui, j'ai presque fini. J'ai juste de la peine à frotter mon dos. Tu sais que je n'ai pas été moi-même ces derniers temps. Je serai venu t'aider. Je ne suis juste pas d'humeur en ce moment. Je suis désolé. Je ne suis pas d'humeur en ce moment. Je ne suis pas d'humeur. Je ne suis pas d'humeur en ce moment. Salut. V, c'est quoi salut? C'est à moi que tu dis salut. V, j'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'affection. J'ai besoin de câlins. Je perds la tête. Je ne sais pas dans quel pétrin je me suis mis. Je ne sais pas dans quelle situation je... Je, je me suis mis et tu me dis salut. V. 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 Sous-titrage ST' 501 Ton amour pour moi est-il mort ? C'est à cause de tout le stress que je nous fais subir Parle-moi Je... je... non Non, pas du tout Ne t'inquiète pas Je sais que tout ira pour le mieux Oui Très très bientôt Nous serons hors de ceci Je suis désolée Verra Ce n'est pas de la fatigue que je vois dans tes yeux Je... je vois autre chose Quoi ? De la culpabilité ? Culpabilité Pourquoi ressentirais-tu de la culpabilité ? Tu n'as commis aucune calamité à ce que je sache Oui Je... je... je sens que tu m'en veux Oui J'aurais... tu sais Parler avec toi De ne pas utiliser ce fouet sur ses élèves Tu sais Ce n'est pas à un homme De protéger sa femme Une femme protège son homme J'aurais dû faire cela Je sais que tu m'en veux Pas vrai Bébé Tu te soucies juste Un peu trop de moi Oui J'apprécie cela Je ne te laisserai Jamais tomber Oui Peu importe Comment ça se terminera Même si cela doit me coûter la vie Je serais heureux de savoir que j'ai laissé cette vie En goûtant à un amour ainsi Un amour véritable Un amour sans mensonges Calme-toi, allez Viens là Allez, viens Viens, viens C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon T'ont-il envoyé pour m'arracher les yeux C'est pour ça que tu te tiens devant moi Je... Je... Tu es quoi ? Je suis venue sauver vos yeux J'espère que je ne vais pas avoir d'ennuis La dernière fois que j'ai essayé de vous sauver, j'ai eu des ennuis Tu me rends confieux Je ne comprends pas Abraham et ses amis Ils avaient prévu de vous traîner dans la brousse et de vous battre pour l'avoir fouetté Je les ai entendus C'est pourquoi je suis allée les affronter Mais ensuite, vous m'avez vu et vous avez commencé à me fouetter Je me battais pour vous Je me battais pour vous parce que... Je me battais pour vous parce que... Parce que quoi ? Vas-y, parle Quelle partie de ce tissu de mensonge veux-tu que je croie au juste ? Qui t'a envoyé ? Est-ce ta mère ? Je me demande pourquoi C'était Abraham et ses gars Ou alors c'était les gens d'Igoué Qui sont quelque part Ils se cachent Attendant de se jeter sur moi Attends, ils t'ont envoyé ici pour me retarder Pour qu'ils puissent gagner du terrain et être plus prêts Pour m'attaquer Réponds-moi Je vais vous épouser Je vais vous épouser À mon entreprise, j'ai... J'ai toujours voulu vous dire Que je vous aime J'ai toujours eu le béguin pour vous Mais vous étiez occupé à vous promener partout avec Vera Et je savais que vous n'alliez jamais me regarder Ils disent que si je vous épouse Je vous sauverai la vie Et je veux vous sauver la vie Bien que vous ayez pris la moitié de la mienne En ne me laissant qu'avec un seul œil Mais c'est ce que les gens font Quand ils sont amoureux Ils font des sacrifices Ils encaissent les coups Ils ne disent rien Ils endurent Vera Hey, dis-lui ce que tu m'as dit Pourquoi est-ce que je devrais ? Je ne lui dois rien Mais c'est ma femme D'accord ? Je ne veux surtout pas la perdre Et je ne veux non plus perdre mon œil Et je veux respecter sa proposition Alors dis-lui ce que tu m'as dit Bébé Elle a accepté la demande en mariage Mais c'est faux Pour l'instant Juste si elle peut me sauver Si tu refuses de coucher avec mon fils Ton petit ami fera face aux conséquences requises par la tradition Mais si tu le fais Je ferai en sorte que néné, l'épouse Et l'unique punition sera de vivre avec une femme Pour laquelle il n'a aucune affection Allez bébé C'est juste un mensonge Ce n'est pas vrai Hein mon amour Mon bébé N'est-ce pas ce qu'on a toujours voulu ? Pourquoi fait-elle ça ? Pourquoi a-t-elle changé d'avis aussi subitement ? Pourquoi ? Pourquoi veut-elle te sauver ? Dis-moi Quelles sont ses raisons ? Juste comme toi Je l'aime Mais tu as le dessus sur lui Alors il n'y a rien que je puisse faire Je vois Dis-moi Igwe t'as dit de le faire, pas vrai ? Il t'a parlé Il t'a poussé à faire ceci Je n'ai ni parlé Ni vu Igwe Il ne nous a plus dit à moi depuis la dernière fois que je suis allée au palais Oui Je suis sûre qu'Igwe est occupée A chercher comment punir l'enseignant Zop pour ce qu'il a fait Véra, qu'est-ce qu'il y a ? Véra Pourquoi pleures-tu ? Qu'est-ce qu'il y a ? Véra 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 Laisse-moi tranquille Calme-toi Laisse-moi tranquille Laisse-moi tranquille Ça va aller Laisse-moi tranquille Ça suffit Ça suffit C'est bon C'est bon, allez C'est bon Ça suffit Ça suffit Allez, c'est bon Allez, assieds-toi Nous sommes là Je vais attendre dehors Excusez-moi, Igwe Ceci n'arrivera plus Plus jamais Si tu changes, David Tu sais ce qui arrivera à ton homme Nouvelle info Maintenant, écoutez-moi Nene était ici très tôt Oui Je l'ai entendu de mes deux oreilles Elle a dit Qu'elle accepte d'épouser Ozo Et vous savez la partie amusante dans ça ? Personne ne l'a forcée Je sais que vous n'avez rien fait Oui Elle aurait épousé Que j'ai fait ceci Oh non Ah, j'étais si pressée Je suis juste une imbécile J'ai juste souillé mon corps Avec ton fils ici présent Si ceci est un mensonge Igwe, vous êtes le roi Alors découvrez De toute façon De toute façon, mon fils est ici Une fois de plus, ce n'est pas trop demandé J'ai vraiment l'intention de t'aider Oh, vraiment ? Donc vous appelez ceci, Ed ? Vous appelez ceci, Ed ? En tant que père, vous ouvrez votre bouche pour dire Que vous vouliez m'aider ? Oh, tout est ma faute C'est de ma faute Parce que je ne voulais pas épouser un homme qui est born Oui Je voulais présenter un homme tellement beau A mes amis et à ma famille Et cela m'a mis dans ce pétrin Cela m'a mis dans ce pétrin J'ai si honte Oh, je ne sais rien de tout ceci Oui Je regrette amèrement tout ce que j'ai fait J'aurais dû, vous savez, rester avec mon homme Ça prouve que je ne l'ai jamais vraiment aimé J'aurais dû tout simplement rester avec lui Qu'il ait un oeil ou non Mais non J'étais juste pressée Parce que je ne voulais plus épouser un homme borgne Igwe, si vous ne sortez pas d'ici avec votre fils Je vais crier Oui Qu'est-ce que j'ai en quoi perdre ? Rien Rien Si quelqu'un est au courant de ça Je vais vivre avec la culpabilité pour le restant de ma vie J'ai tellement honte Je regrette tout ceci Écoute, hein Si tu t'approches de moi Je vais utiliser ceci Tu m'entends ? N'essaie même pas Menacer la vie d'un prince dans son royaume est condamnable Je pourrais te faire punir Allons-y Allez, allons-y Ne me touche pas Je ne vais pas gifler Je ne veux pas Je ne veux pas Igué. Assieds-toi. Merci, Igué. Vois-tu, en raison des circonstances défavorables entourant cette question de mariage et de non-mariage entre toi et l'instituteur, mon conseil, c'est que tu reconsidères ton choix de l'épouser et permets à la justice de suivre son cours. Laisse-le perdre un œil et qu'il obtienne de façon équitable la récompense de ce qu'il t'a fait. Igué, je ne peux véritablement pas le laisser endurer une telle punition, bien qu'il m'ait fait endurer tant de peine dans ma chair et dans mon cœur. Je... je l'aime véritablement. Ouais. L'amour, c'est pour les filles stupides. Dans ce cas, je te juge plus stupide, parce que tu aimes celui-là même qui ne t'aime pas. Maintenant, va et dis-lui que tu as changé d'avis, que tu ne vas plus l'épouser. Va, va maintenant. Non, Igué, je ne peux pas. Es-tu en train de discuter avec moi ? Igué, pour cet amour, mon œil m'a été arraché. Qu'est-ce que je gagnerais si je reste aveugle et que lui le soit aussi ? Où est ma joie ? Où est ma victoire ? Ça, c'est vrai. Égoué, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. S'il te plaît, viens me montrer où je peux mettre mes affaires. Est-ce que tu m'as entendue ? S'il te plaît, viens. S'il te plaît, viens. C'est parti. Aucune, aucune d'autre n'a été demandée. Aucun mariage traditionnel n'a été célébré. Tu es juste venu à moi, librement. Ce genre de mariage ne requiert pas de telles procédures. Parce qu'il n'y a pas de temps pour ça. Mais… Nous espérons le faire d'environ 12 mois. Et qu'en est-il de toi? Rien. Nous vivons ensemble. Tu garderas tes yeux parce que je les ai sauvés. Mais… Tu vas devoir me tolérer. Et quelle est la suite? Je vais m'inscrire dans une autre école à la prochaine rentrée scolaire. Tu ne peux pas être mon enseignant et mon époux en même temps. Pas vrai? Utilise celui-ci. Mets tes affaires dedans. Pour un long temps, je l'ai toujours aimé. Je l'ai fantasie et je l'ai idolisé. Je me dis ce que je fais. Je me dis ce que je fais. Si je t'ai gif, si je t'ai gif, qui est ta femme? Qui est ta femme? Essaye encore de m'appeler comme ça et tu verras ce que je vais te faire. Qui peut imaginer? M'appeler sa femme? Qui est sa femme? Je ressemble à ta femme. Sale chose. Faux. Véra, quad neuf. Donc, ce que tu as refusé de me donner, tu l'as donné à Iweka, le fiche de Higu en secret. De quoi diable parles-tu? Alors, dis-moi, de toutes les filles, les dames et les femmes de cette communauté, c'est toi qui Iweka appelle ma femme. Ma femme. Tu sais, je sais tout dans ce village. Et les gens du palais disent que le fils d'Iwe, heureux ses jours, il parle et décrit même sa femme. Ma femme. Ma femme. Ma femme. Ma femme. Ma femme. Tu en fous. Un grand. Et serve-les. Maintenant, dégage d'ici. Je te dégage. Que je dégage? Victoria. Qu'est-ce que tu fais ici? Que fait-il ici? Ozo, s'il te plaît, pars. Je ne suis pas, je ne suis pas du meur à recevoir de la visite. Vera, je veux, je veux qu'on parle. S'il te plaît. Nous n'avons rien du tout à nous dire. Oui. Juste, va-t'en. Laisse-moi. Vera, tu ne peux pas continuer de me repousser. tu ne peux pas. Rien de tout ce qui est arrivé n'est de ma faute. S'il te plaît. Ozo, s'il te plaît, va-t'en. S'il te plaît, va-t'en. Laisse-moi tranquille, rentre chez toi. Laisse-moi. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. D'accord, d'accord, d'accord. Calme-toi, ne te mets pas en colère. Je vais partir. Je suis juste venu te dire que tout ce qui s'est passé n'était pas sous mon contrôle. Je ne l'ai pas souhaité. Je suis désolé. Reste loin de moi. Reste loin de moi. Reste loin de moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Tout va très mal. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Vera ne veut pas me voir. Elle ne veut plus me voir. Il est évident qu'elle a appris que tu... Que tu es avec moi. Et que tu vis avec moi. Ou alors de... De ce que tu as fait. Je... Part, va-t'en. Tout le monde s'éloigne de moi quand je suis triste. Tout le monde. Ça ne te fait aucune différence. Je ne suis pas en train de m'éloigner de toi. Je suis en train d'entrer chez toi. Pourquoi est-ce que Vera veut te quitter ? La douleur est censée rapprocher deux amoureux. Et non les séparer. Si l'amour est vrai. Si l'amour est vrai. Si l'amour est vrai. Je l'amour est vrai. Pour un long temps, je l'ai toujours aimé. Je l'ai toujours aimé. J'ai fantasisé et je l'aimèrées. Je l'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé. Je l'ai dit. Attends, tu ne peux pas entrer. Pourquoi ? Bébé, bébé, s'il te plaît, bébé, écoute, écoute-moi un instant. Elle est à l'intérieur. Bébé, bébé. Je ne veux plus jamais, plus jamais poser mes yeux sur toi. Plus jamais. Calme-toi, bébé. Tu sais que ce n'est pas possible. Tu le sais pourtant, après qu'elle ait accepté de m'épouser. S'il te plaît. Va au diable. Toi et ton mariage. Va au diable. Toi et tous tes problèmes. Véra. Oui, je ne peux plus faire partie de tout ceci. Laisse-moi tranquille. Que dis-tu ? Que dis-tu ? Qu'est-ce que tu essayes de dire ? Tout ce dont nous, tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas de ma faute. C'est un accident, ça passera, s'il te plaît. Parfait, n'est-ce pas ? Maintenant, écoute-moi. Laisse-moi tranquille. Tu vois ? Quoi qu'on ait partagé. Quoi qu'on ait eu. C'est terminé. Terminé. Véra. Véra. Véra, s'il te... Oui, mon ami. Dégage. Allez, dégage de mon lit. Dégage, dégage, dégage. Va de l'autre côté. Je ne sais même pas pourquoi je t'ai laissé t'allonger sur ce lit. N'en parlons même pas de dormir. Est-ce que tu sais ce que tu as causé ? Est-ce que tu sais dans quoi tu m'as mis ? Je ne veux plus jamais te revoir sur ce lit. À partir de maintenant, voici ta place. Je ne veux plus te voir sur ce lit. Prends. Toutes tes affaires. Si je te revois sur ce lit, je vais m'occuper de toi. Tu n'as pas de place dans cette maison. Est-ce que tu me comprends ? Tu sais dans quoi tu m'as mis ? Que faisait ta main sur ton visage ? Qu'est-ce que ta main faisait sur ton visage ? Qu'est-ce que ta main faisait sur ton visage ? Dis-le-moi. Tu ne t'échapperas pas de l'enfer. De l'enfer, j'ai dit. Avec moi. Que faisais-tu ? Pourquoi devais-tu me faire cela ? Est-ce que j'ai mal fait de t'aider ? Que penses-tu être en train de faire ? Tu penses que la nourriture va résoudre ce problème ? Tu penses que tu vas me berner avec toutes ces bêtises ? Avec ces... Femmes freluches ? Je ne veux pas que tu meurs de faim. Mange ton petit déjeuner. Même la colère demande de l'énergie. Mange pour ne pas être en retard au travail. Foutaise. Prends ton repas. Et la prochaine fois que je te parle, tu m'écoutes. Tu m'écoutes, je dis. Supide fille. Sous-titrage ST' 501 Arrêtez ! Arrêtez ! Ma femme ! Ta femme ? Est-ce que tu as une femme ? Oh, je vois. Viens, viens. Et qu'on parle de ta femme imaginaire. Viens. Ne t'inquiète pas, on va en parler. Hum ? Ouais, nous parlerons de ta femme. Ah, 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 ah. Je vais te payer. Je suis désolée, Higoué. Je ne suis pas à vendre. Et en plus, votre fils n'est juste qu'un enfant. C'est un homme. Tu l'as rendu homme. Comment peux-tu encore l'appeler enfant ? Son cerveau est celui d'un enfant. Je ne me vois pas. Profitez de lui. Il est innocent. Non. Il l'a désiré ainsi. C'est un orphelin. Bien. Prouvez-lui une autre femme. Verra. Verra. Et toi ? Verra, est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît ? S'il te plaît, je n'arrive pas à dormir. J'ai besoin de te parler. Qu'est-ce que tu veux ? Va-t'en. Laisse-moi tranquille. Tu me tourmentes. Verra, je suis plus tourmenté. Je suis plus tourmenté que toi. Je ne peux pas dormir. Je ne peux rien faire. Je suis perturbé. S'il te plaît, ouvre la porte pour qu'on puisse parler. S'il te plaît. Verra. Verra, s'il te plaît. Verra. Passons juste la nuit ensemble. Passons la nuit ensemble comme auparavant. S'il te plaît. Non, non. Nous pouvons, nous pouvons, nous pouvons parler de tout ça. Nous pouvons trouver une solution. Nous pouvons encore le faire. Gagner quoi ? Tout ce qui nous est arrivé. Nous l'avons déjà perdu. Il n'y a plus rien à faire. Va-t'en. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Verra, pourquoi tu parles ainsi ? Verra, s'il te plaît. Et c'est juste, donne-moi une chance de te parler, s'il te plaît. Écoute, Ozo. Si tu ne quittes pas ma maison à l'instant, je vais me poignarder. Et après, je vais crier pour que tout le monde vienne. Et je leur dirai que tu essayais de me tuer. Va-t'en. Laisse-moi tranquille. Reste loin de moi. Reste loin de moi. C'est vraiment toi, là ? Pourquoi parles-tu ainsi ? Juste, va-t'en. Laisse-moi. Laisse-moi tranquille. Marshall ! Chut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Tiens, maman. Eh, ma chère, merci beaucoup. Moi, s'il te plaît, viens t'asseoir. S'il te plaît, assieds-toi. Oui, maman. J'espère qu'il prend bien soin de toi. Je veux dire, s'il te traite très, très bien. Maman, tout va très bien. Tu es sûre ? Okuka Dankégo. Es-tu sûre qu'il te traite très, très bien ? Oui. Mais jusque-là, il ne me parle pas. Avec le temps. Rappelle-toi de tout ce que tu lui as dit ce jour-là. Je suis sûre qu'il en souffre encore. Ne t'en fais pas. Il s'en remettra. Je m'en fiche d'ailleurs. Je m'en fiche éperdument. La seule chose que je veux savoir et être sûre, c'est qu'il prend bien soin de toi. Tu m'entends ? S'il veut, il n'a qu'à me bouder, ce n'est pas mon problème. Tu es mon seul enfant. Alors, il n'a qu'à se méfier. Qu'il se méfie. Qu'il fasse très attention. Il sait que je ne blague pas avec mon unique fille. Ma fille unique ? Ma fille unique ? Mon unique enfant ? Je ne plaisante pas avec elle. Maman, tout va très bien. Tu es sûre ? Oui. Oui. C'est en fait un homme gentil. Un homme gentil ? Celui-là, un homme gentil ? Et il t'a fait ça. Maman, il l'est. Si tu apprends à le connaître. D'accord. Apprendre à le connaître ? Pour savoir s'il est gentil. Mais, ça, ce n'est même pas mon problème. Mon problème est qu'il vienne payer ta dote. Et t'épouser de la manière dont une princesse devrait être épousée. C'est tout. S'il le fait, je n'aurai aucun problème avec lui. Tu ne manges pas ? Non, maman. Qui t'a donné la permission de donner ma nourriture et mon jus à ta mère ? Je n'ai pas pensé avoir besoin d'une permission. Tu n'as pas pensé avoir besoin d'une permission. Tu n'as pas pensé avoir besoin d'une permission. Néné, est-ce que tu possèdes quelque chose dans cette maison ? Je t'ai posé une question. Je te le demande. Est-ce que tu travailles ? Est-ce que tu as un salaire ? Tu n'as pas pensé avoir besoin d'une permission pour donner ma nourriture à une autre personne. Absolument tout ici m'appartient. Ici, c'est chez moi. Arrête de crier. Pourquoi ne pas crier ? Non, pourquoi ne pas crier ? Tu penses que tu as la permission de tout faire parce que je t'ai laissé l'accès dans cette maison ? Tout ce que je n'ai jamais fait, c'est de t'aimer. T'ai-je demandé ton amour ? Est-ce que je t'ai forcé à m'aimer ? Est-ce que je t'ai demandé cela ? Tu ne peux pas me forcer à t'aimer. Est-ce que tu comprends ça ? Ce n'est pas ce que je dis. Ne refais plus jamais cette bêtise, Néné. N'essaye plus jamais de refaire cette bêtise. Si tu l'essais encore, je te frapperai. Mais pourquoi t'infliges-tu ceci ? Que fais-tu ici ? Je ne peux pas te chasser de ma vie. Tu n'as aucune place dans ma vie. Parce que si je te mets hors de cette maison, on va m'arracher l'un de mes yeux. Alors je dois supporter ta présence. Ne refais plus jamais ça. Pourquoi es-tu si méchant envers moi ? Je sais très bien que tu ne m'aimes pas. Je ne sais vraiment pas pourquoi tout ceci arrive. Combien de temps est-ce que ça va durer ? Tout ce que je demande, c'est que tu sois gentil envers moi. Que tu sois doux avec tes mots. Que tu fasses attention à ce que tu me dis. On dit que demain est enceinte. Mais personne ne sait à quel enfant il donnera naissance. Néné. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que t'as encore cette nuit ? Allez, couche-toi. Si tu ne peux pas dormir, sois silencieuse. Ozu, tu es méchant envers moi. Tu es très méchant. J'ai menti à ma mère que tu étais gentil. Mais tu es très méchant envers moi. Mais est-ce que tu vas la fermer, Néné ? Tu ne sais pas ce que je traverse. Tu n'as aucune idée de ce que je traverse actuellement, Néné. Si tu ne veux pas dormir, tu sais quoi ? Va-t'en. Allez, lève-toi. Sors. Sors, est-ce que tu vas sortir de chez moi ? Tu ne veux pas... Sors, est-ce que tu vas faire. For a long time I always loved you Ozo I idolized you Tell me what to do To get you to look at me I'm for love I do anything for love I do anything for love Everything What you want What you want Take my heart So bad I do anything for love Nika 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 Nika, c'est moi, néné Nika, s'il te plaît, ouvre-moi la porte Ozo-ma, j'étais dehors C'est moi C'est moi, désolé Vas-y doucement Non, non, ouvre-moi la porte Doucement Ouvre Quelle est la signification de ces bêtises ? C'est quoi ça, du renfort ? Pourquoi l'as-tu mise à la porte en plein milieu de la nuit ? Et si elle se faisait attaquer par des animaux sauvages ? Quel genre d'être humain es-tu ? Oh oui, je suis très sauvage pour elle Surtout maintenant qu'elle est parmi les animaux que vous êtes Professeur Ozo, avec tout le respect que je vous dois Vous êtes pire qu'un animal Vous êtes très méchant Moi ? Oui, vous Qu'est-ce que vous allez faire ? Me frapper, me rendre aveugle ? Vous ne pouvez rien me faire, je n'ai pas peur de vous C'est quoi tout ça, méchant prof ? Cette jeune fille t'a épousée pour te sauver Et c'est comme ça que tu l'as remercie ? C'est quoi ce genre d'histoire, je veux comprendre C'est comme ça que tu l'as remercie ? Tout d'abord, elle m'a mise dans le pétrin En essayant, en essayant de, de me sauver Ai-je demandé tout ceci ? Ai-je demandé ? C'est à cause d'elle que j'ai perdu mon amour, Vera Votre amour, Vera C'est bon, c'est bon, tu ris déjà, c'est trop On ne lui a rien dit Il n'est pas au courant Il n'a pas en bonheur Sérieusement ? Parce qu'il est saoul et stupide Et même aveugle Néga, s'il te plaît, ne l'insulte pas Mais de quoi parlez-vous ici ? Il nous pose la question Va demander à ton amour, Vera Méchant prof Ne frappe plus notre ami, ô N'essaye plus Monsieur, avec tout le respect N'essaye plus jamais ça la prochaine fois Ne tape plus sur mon ami Tu vois cette chose sur son oeil ? Je ferai de même sur ton oeil Fais-je tasserai mes tes jambes Nous allons casser tes pieds Ne l'essaye plus, nous sommes très fortes Ça suffit, les filles Ce n'est pas bon Regarde tes yeux Et tu parles même T'es plus sexy Iweka, je te préviens Reste loin de moi Et arrête de m'appeler ta femme Tu m'entends ? Si je te gifle, tu ne vas pas te reconnaître Arrête ça, arrête ça, arrête Ne me touche pas Eweka Laisse-moi truquer Est-ce que tu es malade ? Va-va-va-t'en-disser Ma femme Va-t'en-disser 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 Dégage, va-t'en-disser Ce que tu as fait Eh bien, j'ai décidé de l'amener Parce que Depuis qu'il a couché avec toi Personne n'a eu la paix au palais A tout moment, ma femme A tout moment, ma femme Alors, je l'ai personnellement Rammenée ici Pour passer un peu de temps avec sa femme Mais pourquoi relis-tu publiquement Ce que tu as accepté En secret ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Vera ? Allez, vas-y Mettez-lui S'il vous plaît, je... Je veux juste être toute seule Est-ce que vous pouvez tous partir ? Laissez-moi tranquille Laissez-moi tranquille Écoute, elle te doit beaucoup d'explications Vas-y Demande-lui Exige-lui Demande-lui Si elle te ment Viens me demander Je connais tout ce qui s'est passé Le petit qui est là Il m'a tout dit Iwaka, viens t'asseoir Iwaka, viens t'asseoir Si elle manque contre toi On va la confronter Assez fort ici Assez fort On ne part pas d'ici aujourd'hui Vera, est-ce que c'est vrai ? Est-ce vrai ce que cet homme a dit ? Sur toi et Iwaka Vera, dis-moi la vérité s'il te plaît Je veux entendre la vérité, pas vrai ? Viens, je vais te dire la vérité Oui Sais-tu ce qui s'est passé ? J'avais si peur Je ne voulais pas que tu perdes ton oeil Alors je suis allé voir Igu au palais Pour lui supplier que pardon, il épargne tes yeux Je ne pouvais pas me voir En train d'épouser un homme Qui a un seul oeil Non Alors j'ai supplié Igui Que j'étais prête à faire n'importe quoi N'importe quoi pour pouvoir te sauver Et Igui M'a demandé si j'étais prête à tout Et j'ai dit oui Ça c'est Quand j'ai dit à Igui Que j'étais prête à m'offrir à lui Mais qu'est-ce que tu dis ? Que veux-tu dire par j'étais ? Tu essayes de me dire que tu... 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 Arrête ça Ozo Tu nous as mis dans ce pétrin Oui Ton amour pour les enfants Nous as mis dans ce pétrin Et tu es ici A me dire quoi ? N'ose même pas dire un mot Parce que je suis prête à le dire à haute voix Laisse-moi parler Ok Alors... Alors Igui m'a demandé Si j'étais sûre de ce que je lui avais dit Et j'ai dit oui Que j'étais prête à faire n'importe quoi Et il a dit d'accord Que si... Que si je le fais ? Tout ira bien Et c'est... Cette horrible nuit Cette horrible nuit Igui... Igui est venu à la maison Et j'ai cru qu'il était prêt à le faire Mais il est venu avec son fils Il a dit Que l'état mental de son fils A rendu impossible De... De trouver Tu sais De trouver une femme Qui puisse épouser son fils Alors Igui... Igui m'a demandé De faire en sorte que son fils Son fils Se sente homme Et que si je le fais Il fera en sorte que Néné Néné accepte d'être épousé Alors... Alors j'ai permis au fils de Igui De prendre son pied Le fils de Igui a pris son pied Et depuis lors Ce garçon ne veut pas me laisser en paix Il est comme un arrêt dans ma gorge Et je me suis réveillée Le lendemain matin Et vouloir Néné et toi Chez moi Disons que Néné a accepté De t'épouser Ça c'est un rêve C'est un mauvais rêve Oh ! J'ai su Je su que ce n'était pas l'œuvre d'Igui Je su que c'était l'œuvre de Dieu C'est pourquoi je me suis sentie mal Parce que j'ai su Que mon sacrifice Et t'es stupide Je me suis sentie si mal Que je n'ai pas pu m'excuser auprès de toi Parce que je savais que ce que j'ai fait Est impardonnable C'est pourquoi je t'ai demandé De rester loin de moi Et que j'ai mis feu à cette relation Parce que je ne pouvais pas te regarder Tout ceci n'est pas vrai Te regarder en face Ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai Ça doit être un rêve Ça c'est un cauchemar Je dois me réveiller de tout ça Je dois me réveiller de tout ça Ah ! Verra Mon cœur Verra Tu m'as trahi Non Verra tu m'as trahi Non Verra tu m'as fait ça à moi Non Verra tu m'as fait ça à moi Tu racontes tout ça mais tu l'as fait pour ton propre plaisir Parce que tu ne voulais pas épouser un homme qui a un seul œil Ce n'est pas vrai Verra tu m'as fait ça à moi Je l'ai fait pour nous Fermez-la Je l'ai fait pour nous Arrête de mentir et dégage de ma vue Je l'ai fait pour nous Tu l'as fait pour toi Arrête de mentir Arrête de mentir Verra Je l'ai fait pour nous C'est de ta faute Je l'ai fait pour nous Vas-tu dégager de ma vue Dégage de ma vue Non Laisse-moi tranquille Laisse-moi tranquille Reste loin de moi Laisse loin de moi Reste loin de moi Verra Prends-le Et qu'on en finisse Je suis fatiguée Fatiguée de te fuir Je suis fatiguée de vivre cette vie Juste tue-moi Finissons-en C'est bon Ma femme Tais-toi La femme Fais-toi Allons-y 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 Madame Joy Professeur Madame Joy Apporte-moi de la bière s'il te plaît Quel bout ? Apporte-moi du vin de palme N'importe quel bout Combien de bouteilles ? N'importe quel goût Apporte dix ou douze Apporte tout ce que tu as Apporte tout s'il te plaît Apporte tout Commence avec ceci Le temps que j'apporte le reste Apporte-moi les bières Je veux boire et oublier mes chagrins Je vais quitter d'ici Et aller dormir à la maison jusqu'au matin Donne-moi juste les bières Prends ceci Le temps que j'apporte le reste Donne-moi de l'alcool Si tu as le spirit Donne-le-moi N'importe quoi s'il te plaît Ah, Vera J'arrive Oh, madame Joy Donne-moi de la bière Apporte-moi mes bières Ma table Fais-toi plaisir avec ça Tout ça, c'est pour toi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si c'est 8 Pourquoi êtes-vous contente ? Je ne comprends pas J'ai gagné Pourquoi êtes-vous ? Ozo ? Véra 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 a épousé Iwaka Véra A épousé Iwaka J'ai épousé Vé Viens quoi ? J'ai épousé Néné Tu es ivre Néné J'ai Je n'ai pas de force J'ai amené à l'intérieur Il a besoin d'air Néné avec un seul oeil Néné Je suis désolé Je sais que tu es désolé Je suis désolé Je le sais, je t'ai pardonné Pardonne-moi Chimo Laisse-le là Pardonne-moi s'il te plaît Pardonne-moi Je t'ai pardonné Qu'il prenne l'air frais Tu vois L'air Il a besoin de l'air Tu comprends ? Qu'est-ce qu'il s'asseye là ? Il a besoin d'air Véra 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 Arrête de crier Néné 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 J'ai aimé ce jeu Parce que tu truchais Ne t'occupe pas d'elle Tu l'as fait Je ne l'ai pas fait Écoutez Je pense qu'il faut que je rentre Ah, retourner Rentrer ? Oui Pourquoi tu es pressé ? Il dort déjà Et tu ne sais même pas Quand il se réveillera Personne ne sait Quand il va se réveiller Et je ne voudrais pas Qu'il se réveille Et commence à me chercher Vous savez Il a enduré beaucoup Ces derniers temps Néné Tu aimes tellement ce mec Mais regarde-toi Tu oses en durer beaucoup Mais tu ne le fais pas Avant toi Est-ce que c'est normal ? L'amour est ce sentiment Que tu ne peux pas contrôler Même quand la personne Que tu aimes Ne le mérite pas du tout Mais je suis heureuse Je suis heureuse de l'aimer Mais tu en fais trop Parfois La personne que tu aimes A besoin de voir Assez d'amour en toi Avant de t'aimer en retour Néné Parfois Ça marche comme ça Et parfois Ça ne marche pas Hein ? C'est un risque Que je suis prête à prendre Et si Au final Cet homme Ne voit pas l'ange Que tu y es Et si à la fin Il ne finit pas par t'aimer Dans ce cas Je vais le quitter Je dirais que j'ai divorcé Pour qu'on ne lui arrache pas les yeux Ils sauront qu'il m'a épousée Selon la tradition Mais que j'ai décidé De le quitter Ok C'est bien Tant que tu sais Comment sortir de tout ceci Hein ? Tu as l'air heureuse Et c'est ce que nous Tes amis nous souhaitons Que tu sois heureuse Tout va bien Je vais y aller D'accord ? Calin Prends soin de toi Pardon Va faire ce calin Prends soin de toi D'accord A plus tard Bye L'amour L'amour Pardon Arrête avec ça Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Mais une A décidé de s'en aller Qu'est-ce que les deux autres Font Par la suite Peut-être Que les deux autres Devraient ouvrir leur cœur Pour voir s'il y a de l'amour entre eux Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci Je t'en prie Oui Sous-titres par Jérémy Diaz Taufia Que mes ancêtres m'en préservent Je ne le ferai jamais Vous m'entendez ? Je ne le ferai jamais Et pour votre information Je n'ai pas terminé avec mon NYSE Il me reste encore deux mois à terminer Eh bien, je vais instruire l'ordre chef médical de la communauté d'écrire une lettre Pour te libérer Parfois Les erreurs que nous commettons dans la vie Pour tenter De corrompre l'avenir Finissent Finissent toujours par Nous rattraper Et c'est exactement ce que tu as fait Bien Mon fils en a profité de toute façon Vous êtes une personne sans scrupule J'aurais dû m'en douter Que je traitais avec un homme sans scrupule Un homme sans conscience Comment pouvez-vous me dire tout ceci ? Pourquoi ? J'ai fait ce que j'ai fait Parce que je protégeais mon homme Et mes sentiments Est-ce que le mal Peut-il justifier le bien ? Te vendre pour essayer de le sauver Était-il bien ? Monsieur, ceci est contestable Tu t'es vendu pour satisfaire ton ego Tu t'es réellement vendu Tu as dit que tu ne pouvais pas supporter l'idée D'épouser un homme avec un oeil Alors Tu ne l'as pas fait Pour lui Tu l'as fait pour Vera, non pour lui Non Ce que j'ai fait C'est une combinaison des deux J'ai fait ce que j'ai fait pour mon homme Pour l'amour de ma vie J'ai fait ce que j'ai fait Pour mes sentiments et pour mes émotions Tiens Tu auras besoin d'argent Prends-le Merci Je te paye comme celui-là Qui paye une personne après son travail Tu as travaillé pour mon fils Donc je te paye pour ça Bien que je ne sois pas celui qui a convaincu une aînée D'épouser Ozo C'est normal Que je te paye pour ça J'aurais pu remettre cet argent Après ce que vous venez de dire Mais Qu'est-ce que cela va changer ? Rien du tout Changera-t-il ce qu'elle est gentillesse de moi ? Non Ou alors changera-t-il la façon dont il me regarde ? Alors je vais garder l'argent Eh bien il y a une chose que je ne pourrai jamais t'enlever C'est que tu es vraiment une femme brave Et je te conseillerais pour l'avenir D'agir avec plus de discernement Et de sagesse Tu peux partir Tu sais Que rien ne se passe dans ce village sans que je ne sois au courant Tu t'en vas déjà ? J'ai l'information que tu pars aujourd'hui Laisse-moi te rappeler que personne ne t'épousera Mais je peux te faire une faveur Pour qu'on ait des enfants Calme-toi, calme-toi, calme-toi Moi, Abraham Le père de toutes les nations Je peux encore épouser un produit fini comme toi Si seulement Tu acceptes de m'épouser Grâce Allez, voyons, attends Pourquoi fais-en Où est Ozo ? Juste Ici Va-t'en d'ici maintenant Va-t'en Est-ce que tu veux une autre ? Va-t'en Alors, c'est vrai ? Alors, c'est vrai ? Je suis désolée S'il te plaît, pardonne-moi Sache juste que Je t'aimerai Toujours Tu ne connais pas ce que c'est l'amour Tu ne connais pas ? Oui Tu as raison Tu as raison Je te souhaite tout le meilleur Vraiment le meilleur Je t'aime 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 Sous-titrage MFP. 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 ...